bonsoir bonsoir ce soir je vous propose un live en fait où je suis avec Mathilde d'ici présente bonsoir qui est céramiste potière céramiste ok et donc moi ce que je vous propose ce soir en fait c'est de découvrir un peu son métier c'est de découvrir un peu voilà et c'est bien en fait elle bossait avant à berlin et s'est mise à son compte en france donc on va évoquer un peu le sujet des gens qui se mettent à leur compte les entrepreneurs en fait comment est-ce qu'elle voit les choses comment ça s'est passé pour elle donc je te laisse te présenter Mathilde je m'appelle Mathilde je suis designer produit céramiste j'ai fait des études de design et aujourd'hui je travaille que avec la terre la céramique j'ai commencé à travailler à berlin parce que j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas et ensuite je me suis lancée directement en tant que freelance je bossais pour une céramiste et comme j'avais du temps à côté parce que c'était en temps partiel j'avais du temps pour bah pour moi et du coup pour créer parce que c'est depuis toujours que j'aime créer des choses j'ai touché à tout plein de matériaux différents tes études ont duré combien de temps ? 5 ans ouais c'est 5 ans quand même quoi 5 ans et on a vu plein de matériaux différents parce qu'on avait des workshops pour une semaine qui étaient super condensés on a fait le bois on a fait le textile on a fait du chocolat on a fait la céramique on a vraiment plein de matériaux et moi la semaine céramique ça a été la révélation ah ouais vraiment c'était un jour je ferai ça dans ma vie mais bon pour le moment j'étais dans mes études donc je me suis dit bah je verrai ça plus tard en fait et quand je suis arrivé à berlin ma proprio travaillait enfin avait une boutique de céramique le premier travail que j'ai trouvé c'était pour une céramique j'ai rencontré des copines céramique et je me suis dit bon là il y a tout qui te montre peut-être que c'est ce qu'on appelle des synchronicités c'est vraiment excellent c'est à dire que quand on est vraiment sur les bons rails par rapport à ce qu'on veut vivre en fait on va dire que l'univers présente à nous c'est vraiment des synchronicités c'est à dire qu'il n'y a pas de hasard forcément tu avais tout ton système autour de toi qui s'est organisé pour dire bah c'est la céramique c'est ou rien quoi voilà et je me suis dit eh bien allez lance toi donc j'ai commencé à faire enfin j'ai commencé à la maison c'était pas très propre parce que bon ça reste un peu poussiéreux à faire des objets aller les cuir à droite à gauche à trouver un peu mon style je me suis entraîné ensuite dans des pour apprendre le tour parce qu'il ya différentes techniques de céramique où il ya le modelage le coulage et le tour principalement moi je fais du modelage et du tour et donc le tour j'ai été l'apprendre dans des studios à droite à gauche à berlin moi j'ai fait trois quatre studios différents donc bah on apprend des techniques des gens des professionnels et c'est aussi énormément d'entraînement de répétition d'entraînement de répétition parce qu'il y a aussi des fois où ça marche pas et des fois où ça fonctionne c'est un métier à part entière quoi ouais bah c'est qu'il ya quand même de la technique et des petites connaissances et donc je me suis auto formé comme ça et en fait à berlin il ya plein de trois quarts des céramistes sont également et on avait une grosse communauté très belle communauté d'ailleurs et de fil en aiguille j'ai trouvé mon propre atelier j'ai ouvert mon atelier et là bah c'est pareil en fait j'ai bossé sur ma com sur instagram et en fait les choses sont venues un peu à moi naturellement et des clients et tout s'est mis en place en fait alors beaucoup de travail derrière certes mais les projets sont quand même des projets super sympa parce que ça s'est mis en place et puis après le bouche à oreille ça fait peur des magasins beaucoup de ventes en ligne aussi que j'ai fait en gros c'est un peu le parcours que j'ai fait avant de pouvoir rentrer en France ouais alors avant de faire ce live en fait on a fait un sans grande prétention de ma part un petit reportage en fait sur son activité ou qui sera posté sur facebook dans je pense dans la semaine à venir et puis qui sera aussi sur youtube en fait c'est tout simplement parce que moi je trouve ça vraiment passionnant des gens comme elle qui voilà se sont lancés et qui se sont vraiment lancés dans le sens où c'est pour vivre sa passion quoi parce que la découverte la céramique elle s'est dit bah c'est ça que je veux faire et tout s'est mis en place justement pour qu'elle puisse exercer dans ce domaine là et c'est ça qui est génial c'est à dire qu'il n'y a pas de hasard quoi c'est vraiment trouver dans sa profession et aujourd'hui elle sait pourquoi elle se lève le matin elle sait ce qui la motive et ça fait sens pour toi dans la vie c'est vrai que j'ai envie de me lever le matin ça me fait plaisir de penser à mon travail je me dis je vais pouvoir faire ça 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 ce sont les côtés positifs du travail mais c'est c'est vibrant quoi ça donne envie d'avancer quoi et puis elle est à 100% dans la créativité et ça la créativité l'imaginaire l'imagination et puis après le modelage avec les mains je pense que c'est vraiment très très enrichissant parce que ce qui est bien c'est que quand on crée par ses mains quand on même quelqu'un qui serait juste de l'écriture qui écrira des bouquins eh bien en fait c'est vraiment une projection de soi même quoi c'est une réalisation de soi qui est dans chaque oeuvre en fait qui est réalisé et pour moi ben voilà je lui ai acheté deux céramiques tout à l'heure parce que d'une ça me fait plaisir c'est des céramiques que je vais offrir mais j'offre pas juste un objet c'est il ya la personne qui est derrière c'est ça qui est super intéressant c'est qu'on se dit bah ouais c'est c'est quand même qu'une pièce que la personne a fait avec ses mains c'est en plus on est vraiment dans une production locale et puis elle a un certain talent c'est juste ça c'est à dire que autant elle me disait bah oui toi grégory comment tu fais pour pour faire ce que tu fais en tant que thérapeute je dis moi d'une part moi tout ce que je fais je l'enseigne parce que pour moi tout le monde peut le faire évidemment mais ce que je disais bah regarde moi demain je veux mettre à faire un mug comme toi tu les fais c'est pareil c'est que je vais mettre de deux jours ou trois jours peut-être à faire le même mug aussi bien fait que elle peut être un peu plus avec les trois jours là c'est ça mais ça se va falloir une semaine pour faire juste un mug comme elle elle le fait et voilà ça s'apprend c'est juste ça mais en plus quand on est passionné par ce qu'on fait la ville la ville ou après nous offre de belles opportunités évidemment quoi alors donc là en fait tu t'as installé à nantes ya pas très longtemps ce que tu peux donner le nom du magasin où tu exposes tu vas en fait j'expose c'est ce qui s'appelle chez pernette et mathilde je suis référencée dans google maintenant et ces quartiers saint-donatien c'est deux rues de c'est d e s a i x voilà vers saint-donatien à l'encentre voilà et la boutique pour le moment est ouverte du mercredi du jeudi au samedi c'est 10 heures 13 heures 15 heures 19 heures et il ya eu un peu de changer un peu les lieux il ya des nouveaux arrivants qui vont après permettre d'ouvrir la boutique complètement du mardi et puis je posais la question à mathilde c'est et si elle avait trois conseils à donner à des gens qui souhaiteraient se mettre à leur compte qui souhaiteraient peut-être quitter le milieu de lande de salariés ou peut-être des gens qui ne savent pas exactement quoi faire s'ils restent salariés aussi se mettent à leur compte est-ce que tu aurais trois conseils à donner toi pour les gens qui veulent se mettre à leur compte en fait tu as déjà été à ton compte à berlin effectivement j'ai commencé en plus dans un pays étranger déjà je pense que le premier qui est super important c'est de se faire confiance parce que c'est pas facile mais mais c'est la base parce que il faut croire en son projet il faut croire en soi parce qu'il ya plein de portes qui vont parfois être difficile à ouvrir et en fait il faut y croire parce que les synchronicités comme on disait se font comme elles doivent se faire et je pense que c'est ça pour mes conseils de croire en soi et de se faire confiance parce que c'est difficile mais c'est possible le deuxième de bien s'entourer avec les bonnes personnes et de pas enfin j'ai eu des mauvaises expériences avec des clients parce que je crois et c'était et en fait ils m'ont juste détruit quoi et j'ai mis plusieurs semaines à me remettre en fait on se dit mais c'est pas juste cette personne qui va tout remettre en question ce que j'ai monté alors que j'ai tellement d'autres personnes qui sont si heureux de voir ce que je fais et c'est donc c'est s'entourer aussi des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions parce qu'il ya quand même plein d'autres choses à gérer il ya la partie création il ya tout ce qu'il ya derrière l'invisible entre guillemets et voilà avoir des moi j'ai observé autour de moi comment les gens faisaient pour voir ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas ce qui après ça dépend des caractères ça dépend de chacun mais pour voir parce que moi je serais capable de mettre en place pas ce qui a l'air d'être bien ou pas enfin c'était un peu s'entourer observé quoi et si t'en as un troisième bah avoir quand même un peu de finance de côté parce que ça coûte beaucoup d'argent il y a toujours des surprises des choses qu'on pensait pas avoir à payer en fait faut sortir ça tant 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 à droite à gauche et faut investir bah mine de rien dans le matériel dans peu importe le domaine quoi mais il ya toujours un petit investissement à faire quelle que soit l'activité et ça faut il y aura toujours des surprises et après il y a des choses qui cassent et des choses qu'il faut remplacer et si on veut le faire pas dans un stress mais voilà dans une confiance c'est bien d'avoir peut-être un peu de qu'est-ce que tu fais comme une sorte d'objet je fais de l'art de la table la décoration intérieure principalement je fais des tasses des mugs des assiettes des bases des pots de fleurs des pichets des pots à lait assiettes assiettes creuses assiettes plates des grandes des petites avec des terres différentes et je fais un peu les choses à mon image aussi je fais que des choses que j'aime j'aime partager et là ta nouveauté j'ai fait des petites passoires car c'est la saison des fraises qui coéquilibrent elles sont excellentes ces passoires en fait juste pour à la limite écouter des légumes des fruits voilà c'est les radis les fraises donc elles sont toutes mignonnes et elle me disait quasiment je dirais à peu de choses près parce quasiment une heure à fabriquer une passoire alors c'est pour vous dire que c'est pas en cinq minutes quoi c'est à dire que c'est vraiment un travail de fond à faire et puis elle a investi dans du matériel aussi pour cuire les pour cuire les céramiques et puis il ya un lieu aussi où elle travaille donc en fait il ya vraiment le savoir faire de la personne mais ce qu'il ya c'est le produit fini si vous voulez quand vous achetez quelque chose qui est fait là en l'occurrence par mathilde il ya quand même quelques années d'expérience il ya le savoir faire il ya aussi tout l'amour qu'elle met dans son métier parce qu'elle est passionné par ça c'est que ben en effet il ya le temps passé et alors on pourrait se dire bah ouais mais ça fait un budget quand même ce truc là ouais ça fait un budget mais si on fait vraiment le calcul du temps passé du savoir-faire qui sont derrière je peux vous dire franchement non c'est pas cher le truc quoi par rapport à un objet qui est vraiment de fait de manière artisanale avec les mains c'est il ya là il ya vraiment un métier derrière il ya tout ça donc ça merci pour tes trois conseils et en fait sa maman est comptable est-ce que ta mère t'a aidé en comptabilité ou est-ce que tu as fait un prévisionnel est-ce que tu as aidé pour ça non parce qu'en fait ça fonctionne pas quand j'ai des questions je lui demande merci maman mais c'est ça fonctionne pas en allemagne la compta fonctionnait pas de la même manière que en france et et ça non je me suis un peu débrouillé tout seul après je lui pose des questions pour certains trucs évidemment mais tout ce qui est faire un prix quelques temps de travail faire des factures tout ça c'est moi qui gère tout quoi il ya limite si je sais pas si tu as fait le calcul mais sur 20 heures passées combien de temps aujourd'hui tu passes à produire des céramiques et combien de temps tu passes à faire ta com et ton administratif sur 20 heures ouais mais sur 20 heures de temps quel est le ratio où toi aujourd'hui sur 100% de temps travaillé 60 60 70% d'administratifs de parallèles de choses à gérer et ça c'est parce que c'est la première année et ben ça peut faire 10 heures par jour 6 jours sur 7 j'essaye de faire 5 jours sur 7 mais il y a toujours des extra il ya vraiment une réalité du terrain c'est à dire que demain vous voulez vous mettre à votre compte faudra vraiment pas compter votre temps en tout cas dans son cas parce que il ya tout à créer et évidemment généralement on dit la première année c'est presque 90% de communication et 10 % d'exercice c'est à dire que c'est pour ça que c'est comme elle le disait tout à l'heure c'est important d'avoir de l'argent de côté parce que généralement c'est pas la première année qu'on va pouvoir forcément se tirer un salaire et malheureusement il ya quand même pas mal de gens qui se mettent à leur compte quelle que soit la profession et des fois c'est les deux trois quatre premières années où ils se sentent un smic et c'est limite même les deux trois premières années il n'y a pas de smic c'est pas non je rentre dans mes frais je suis hébergé chez les parents les prestations pour l'emploi j'en sais rien mais disons c'est c'est vraiment c'est pour ça que la communication c'est vraiment faut mettre le paquet là où les deux premières années ça c'est sûr c'est la clé quoi et c'est aussi un métier à part entière et c'est pour ça qu'on peut aussi s'entourer de personnes qui peuvent nous aider avec ça j'ai des copines qui savent faire des belles photos mettre en avant les produits qu'on vend et c'est hyper important c'est un investissement mais c'est tellement important et puis après comme elle est quand même artiste avant tout il ya une image il ya une identification il ya une identité il ya vraiment une image à travailler et ça je dirais c'est dès le départ même si ça peut évoluer dans le temps c'est vraiment dès le départ où il faut qui est que les gens puissent identifier au cas c'est mathilde qui a fait ça et puis maintenant je vais commander carrément un service à assiettes à mathilde je vois là je veux six ou huit assiettes ça marche des petites des grandes ouais je veux ça dans mon buffet parce que ben voilà ce que ce que tu fais vraiment ça me parle et puis quand je vais recevoir du monde c'est ça que je vais mettre en place et tout ça moi j'ai eu des clients enfin j'ai eu deux exemples une cliente c'était aux états unis qui commandait en ligne mais je veux tout ce que tu as de jaune parce qu'elle adorait ce jaune qui était effectivement très rayonnant et des gens qui est ce que mon atelier à berlin n'était pas forcément dans l'endroit parce que justement il y avait tellement de céramistes de ce coin là je me suis dit bah je vais aller de l'autre côté pour aller pas et il ya des gens qui venaient spécialement pour mon travail qui traversait la ville parce que là bas c'était pas du tout le même style et quand ils arrivent et qu'ils viennent vraiment pour toi voilà c'est ça qui est que je recherche aussi c'est c'est voir le sourire sur le visage des gens parce qu'ils sont réceptifs à ce que je fais et en fait ça rejoint le fait qu'il ya une reconnaissance directe c'est très souvent quand on est salarié dans une boîte il ya c'est rare les entreprises où il va y avoir de la reconnaissance alors évidemment il y en a qui va aimer la reconnaissance et les pécuniaires voilà j'ai une prime parce que j'ai bien travaillé ok ça marche mais là quand on est à son compte dans la reconnaissance on va l'avoir directement avec les clients c'est ça qui est hyper motivant puis c'est enrichissant et ça nous nourrit enfin parce que moi aussi je suis à mon compte je veux dire quand je reçois un mail d'une personne qui s'est dit bah voilà super avec la séance maintenant je vis ici ça et ça s'est débloqué dans ma vie c'est hyper gratifiant quelque chose quoi mais c'est des petits trucs au quotidien et c'est que de se mettre à son compte c'est vraiment quelque part se jeter un peu dans le vide dans une sacrée aventure c'est prendre des risques c'est sortir vraiment de sa zone de confort se remettre en question constamment aussi parce qu'on se demande pas en tout cas moi dans notre métier et même autour de moi c'est quand c'est dur on se dit bah est ce que je fais bien de faire ça et au final le lendemain oui et on en parlait tout à l'heure avec mathilde en fait elle a vraiment un engagement à 100% dans son métier dans sa passion c'est à dire que tu as l'énergie pour même si à un moment tu as un peu de down là bah non après tu retrouves l'énergie et puis je recommence et puis je repars quoi parce que c'est vrai que c'est un sacré challenge de partir de berlin où elle commence à avoir une clientèle et puis là elle arrive à nantes bah oui il faut que je trouve un atelier il faut que je trouve une ou des boutiques ou exposés enfin ça demande beaucoup d'énergie en fait mais ça tout le monde je dirais tout le monde ne peut pas être entrepreneur ça c'est sûr parce qu'on est en plus d'être artiste moi j'appelle ça pour moi c'est une artiste c'est pas de l'art les artisans quelque part sont tous des artistes c'est ça le truc ouais on reconnaît pas en france en fait suffisamment je dirais le savoir faire et puis le fait que la personne va voir sa patte va voir ça vient d'elle quoi c'est pas tout le monde qui pourra faire la même chose que ce soit un charpentier dans le bâtiment par exemple mais je sais pas quel est le métier qui pourrait venir mais beaucoup d'artisans sont des artistes ça c'est une personne une personnalité mais l'autre c'est vraiment on est entrepreneur donc il faut avoir différentes cartes donc vraiment ça fait plaisir de la soutenir parce que voilà il y a une belle énergie c'est une belle personne et puis elle mérite entièrement de réussir dans son activité professionnelle et voilà c'est fait partie des gens qui sont talentueux et puis en avant on va aussi je suis tout seul mais voilà si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour qu'elle se fasse connaître et donc si il y en a qui veulent se mettre à leur compte sachez que c'est toi avant de te mettre à ton compte donc en fait voilà elle s'est formée dans tout ce qui est design et tout ça t'es tombée amoureuse de la céramique ok la motivation c'était une évidence pour toi de te mettre à ton compte ou du coup tu sais non au départ je pensais que j'allais travailler comme tout le monde dans une boîte sauf que ben ça c'est beaucoup c'est une porte qu'est-ce qui t'a fait dire bah ok je trouve pas ce que je veux j'y vais je me mets à mon compte ben en fait c'est la dame pour qui j'ai bossé Anna pour qui j'ai travaillé à berlin elle a été designer produit aussi elle a appris la céramique pareil elle était autodidacte de la même façon je me suis dit bah si elle m'a énormément inspiré en fait parce que j'ai énormément appris tout le métier d'indépendant grâce à elle et j'y travaillais un à deux jours par semaine et voilà comme j'avais c'était un côté moi je me suis lancé mais le fait de voir qu'elle avait le même parcours que moi et qu'elle a fait la même chose que du coup je pensais faire un jour je me suis dit bah pourquoi attendre alors que je vais pas aller dans une direction alors que c'est là quoi en fait du coup ça a été une évidence sur l'instant de d'essayer et puis il y avait cette facilité d'aller sur des marchés à berlin donc bah comme j'ai un produit physique tu vas sur un marché tu vois le sourire sur la tête des gens les ventes qui commencent je dis bon bah allez hop on continue et puis c'était au départ c'était pas une année sabbatique c'était l'idée de trouver du travail mais bon bah j'avais pris mon temps et puis on va vous laisser parce qu'en fait bah il ya un on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada